Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Ricardo. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à donner cette conférence. Merci aussi à Étienne Lehou-Jobin qui a fait le lien entre moi et les organisateurs de la conférence. J'aimerais donc vous parler aujourd'hui d'Imaginaire du Nord, qui est mon sujet principal de recherche et aussi de traduction d'oeuvres dans un contexte que j'appellerais décolonial, qui peut être autochtone et non autochtone, et des enjeux qui sont soulevés par ces traductions. Tout d'abord, je dois dire que j'ai beaucoup hésité pour accepter, avant d'accepter de donner cette conférence, pour la simple raison que je n'ai jamais moi fait d'études de la traduction. Je ne travaille pas dans le langage, mais la culture et la littérature, et je me demandais ce que j'avais à pouvoir vous dire à partir de mon point de vue à moi. Donc, ce sera plutôt une présentation des principes méthodologiques que j'ai pu trouver, quelques règles éthiques aussi qui se sont mises en place dans les dernières années sur les traductions, notamment dans le contexte minoritaire ou un contexte où il y a eu colonisation, et aussi de vous témoigner simplement de l'évolution de quelques traductions que nous avons faites et des problèmes, des réussites, des effets de ces traductions que l'on peut observer. Mon point de vue est donc celui d'abord de l'histoire littéraire et culturelle. C'est mon domaine d'études, mon domaine de recherche premier, et ensuite, bien sûr, l'étude méthodologique de l'imaginaire du Nord, la théorisation de ce que peut être le Nord et son imaginaire dans l'histoire culturelle, et aussi d'édition et de diffusion culturelle. Je crois qu'un domaine de recherche doit s'accompagner d'une diffusion, et dans mon cas à moi, ça passe par la traduction, par l'édition, et aussi par ce que j'appellerais une diplomatie culturelle, c'est-à-dire de créer des liens entre des cultures qui n'en ont pas eu jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on parle de traduction, pour moi, simplement, et je viendrai à un projet qui est plus précis tout à l'heure, la première des raisons de lancer un projet de traduction, c'est un désir tout à fait égoïste de vouloir lire une œuvre dans une langue que l'on ne lit pas. Le désir de lire et de connaître est souvent une très grande motivation. À bien des occasions, je voyais un livre que j'aimerais lire, et en réalisant ce projet de recherche, je sens le privilège d'être le premier lecteur, après la traductrice, après le traducteur, pour découvrir cette œuvre et ensuite la partager. Je pense que la motivation première de la traduction est vraiment simplement un désir de lire dans une langue que l'on ne maîtrise pas. C'est bien sûr, et on le dit souvent, des ponts entre les cultures, mais aussi, ça peut devenir un instrument de diplomatie culturelle, et vous verrez que j'insiste beaucoup sur le pouvoir politique de la traduction. À l'intérieur de notre travail, on peut créer des liens hors des espaces coloniaux pour justement provoquer des réactions, provoquer des nouveaux ponts entre des cultures qui étaient isolés jusqu'à maintenant. De mes études à l'Université de Montréal, je retiens beaucoup de Michel de Certeau, donc un théoricien qui m'avait fasciné par art de fer et qui distingue bien la tactique, donc l'action que l'on peut entreprendre contre des stratégies qui sont mises en place par des organisations. Ici, clairement, une traduction est une tactique. C'est une tactique décoloniale et qui peut agir comme contre-discours de stratégie. Je ne prends qu'un exemple et j'y viendrai à la toute fin de cette conférence. Si on veut réaliser des traductions, vous le voyez dans votre domaine, vous avez le Conseil des arts du Canada. Dans les pays nordiques, on aura le Conseil nordique des ministres et les traductions qui sont favorisées sont souvent celles du regroupement des États ou du pays lui-même. Par exemple, si vous voulez traduire une œuvre du français en anglais ou inversement, et même avec des langues autochtones à l'intérieur du Canada, c'est très facile de trouver le financement. Par contre, essayez de traduire une œuvre du Groenland pour la traduire en inoptitude. Et vous allez voir que les structures même de financement des États reproduisent les pouvoirs coloniaux au sens où ils ferment l'ensemble des cultures à l'intérieur d'un État ou d'une organisation politique. Donc, notre rôle en études culturelles, en traduction peut être justement de créer des liens qui ne sont pas possibles ou non prévus par ces tensions de pouvoir. On m'avait demandé il y a quelques années, je reproduis simplement le document ici à titre d'exemple. Quelles sont les étapes avant qu'un livre soit publié? Et je me rendais compte que c'était long. Et quand je travaille avec des auteurs, je me rends compte qu'ils trouvent que c'est très long aussi, ou les traducteurs. Mais en fait, il y a une soixantaine d'étapes avant qu'on puisse arriver à une traduction. Il y a des éléments pratiques, il y a des éléments éthiques, il y a des étapes simplement de traduction, de publication, etc. Mais toutes ces étapes sont importantes pour voir qu'un projet de traduction est long, s'inscrit dans le long terme. Et lorsqu'il met en jeu des cultures autochtones, je dirais qu'il y a un surcroît d'action à avoir nécessaire et qui, bien sûr, rallonge les délais de la traduction. Donc, la perspective qui est la mienne, on l'appelle une perspective circompolaire. Circompolaire, ça veut dire simplement de favoriser des liens entre les espaces nordiques. Vous allez voir que ce n'est pas tout à fait un geste neutre de favoriser des rapports, disons, est-ouest, dans un air géographique qui a toujours conçu ses rapports dans un rapport nord-sud, ou plutôt sud-nord. Et à la lumière de ce que faisait Louis-Anne-Mohanlin, l'idée, c'est de voir si le nord peut être définitoire, c'est-à-dire qu'il peut se définir par lui-même, non pas contre les autres, mais arriver à réfléchir cet espace qui est en soi et dans son ensemble un espace colonial, comment il peut se définir par lui-même. Bien sûr, ces liens est-ouest entre les cultures du nord font directement concurrence aux liens nord-sud qui sont coloniaux pour différentes raisons, que l'on pense à l'intérieur même des États, et on le verra par les cartes plus tard, mais aussi entre certains États qui ont colonisé d'autres vers le nord, et bien sûr l'ensemble des cultures autochtones. Donc, cette perspective circompolaire pose aussi les cultures qui ont des cohérences territoriales, et j'aime bien cette définition, c'est-à-dire de ne pas, en études culturelles, se baser sur des définitions politiques ou étatiques pour définir les cultures. Si un groupe de personnes se considère comme une culture, ils forment une cohérence territoriale que l'on doit respecter. Il arrive que ces cohérences soient aussi superposées, c'est-à-dire que vous avez dans un même endroit, je prends la Côte-Nord au Québec, par exemple, sur la Côte-Nord, nous sommes au Québec, nous sommes sur la Côte-Nord et nous sommes dans le Nittacinan. Il n'y a pas de difficulté à concevoir cette superposition d'un point de vue culturel, puisqu'elle renvoie à des schémas, à des langues, à des manières de penser, de voir le territoire qui sont complètement différentes et parfois avec lesquelles il n'y a pas de communication les unes avec les autres. Le but général, donc, de la perspective circompolaire est de recomplexifier un espace qui a longtemps été simplifié pour différentes raisons, dont des raisons d'exploitation des ressources. Bien sûr, l'effet de cette perspective circompolaire est de favoriser les langues en général et favoriser donc une perspective multilingue à l'intérieur de cet espace. Cette approche qui favorise les langues et qui favorise les cohérences territoriales plutôt que les États va révéler et rapprocher des situations décoloniales et qu'elles soient autochtones ou non autochtones. Les deux existent dans l'espace nordique et qui, bien sûr, venant du Québec qui place le français comme l'une des langues de la circompolarité. Très brièvement, je vous expose ici ce que l'on conçoit comme le monde circompolaire. Donc, bien sûr, vous avez le nord du monde qui est variable selon les différentes définitions. J'ai mis ici quelques-uns de ces espaces de sens culturel que l'on retrouve et on pourrait les multiplier encore. Mais vous voyez que certains correspondent à des États, à des organisations et d'autres sont plutôt des espaces qui sont définis par autre chose que des liens politiques. À cela, puisque nous étudions l'imaginaire, s'ajoutent d'autres espaces qui, eux, sont habités différemment, si on peut le dire, l'Antarctique, l'hivernité, la haute montagne, bien sûr, le monde de Noël et le monde de Thulé. Donc, c'est l'espace ou le terrain de jeu sur lequel nous intervenons. Donc, j'aimerais diviser ma conférence en trois parties. D'abord, de rappeler ce qu'est l'imaginaire du Nord et surtout les principes éthiques qui sont soulevés par l'étude de cet imaginaire. De parler de la notion d'autochtonie, on a souvent l'impression, lorsqu'on ne travaille pas dans ce domaine, qu'on marche sur des oeufs. Et je pense que c'est important de faire la pédagogie de l'autochtonie, simplement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Quels sont les principes que l'on doit respecter pour y intervenir? Sinon, on va reproduire la loi du silence pour les années à venir. C'est-à-dire que la peur d'intervenir dans le monde autochtone fait en sorte qu'on conserve sous silence les cultures autochtones, comme on l'a fait depuis plusieurs centaines d'années. Et finalement, d'avoir des exemples de traduction comme proposition décoloniale. Donc, d'abord, l'imaginaire du Nord, quel principe éthique? Cette réflexion est venue simplement, on l'a mentionné tout à l'heure, d'un très petit essai, qui a une vingtaine de pages, qui essayait de faire le point sur ce qu'est cet imaginaire et quel est le projet et aussi quels sont les principes que l'on peut énoncer, non pas comme des règles, mais des conseils ou des préoccupations qu'on devrait avoir lorsqu'on travaille dans ce domaine ou sur ce territoire. Le projet a été lui-même un geste politique de démonstration du multilinguisme. Et j'y reviendrai aussi, comme on l'a mentionné, traduit en 15 langues, dont trois langues autochtones. J'insisterai jamais assez sur la nécessité de traduire vers les langues autochtones, et non pas simplement des langues autochtones, mais aussi de traduire des essais et non pas seulement de la fiction vers les langues autochtones, ce qui pose des problèmes et des débats intéressants en linguistique. Et le fait est que ce livre, donc, qui semble traduit en plusieurs langues de façon relativement classique, est un peu différent parce que si vous l'avez vu, peu importe l'édition que vous ouvrez, disons qu'on prend l'édition en ferroïen, vous aurez bien sûr la traduction en ferroïen au début, mais dès que vous tournez les pages, vous serez confronté au russe, au danois, au français, à l'anglais, donc à d'autres langues. Chaque édition est faite en sept langues pour rappeler simplement au lecteur que vous ne comprenez pas tout. Voilà un espace complexe. C'est-à-dire que la stratégie de mettre plusieurs langues qui sont variables sur nos éditions est de démontrer que si on va vers une démarche monolingue, une démarche bilingue, on aura toujours tort dans cet espace puisque le niveau de traduction entre les cultures, bien sûr, n'atteint pas la limpidité parfaite. Et donc, il faut parler toutes les langues de l'article, ça peut être un objectif personnel, mais au moins avoir des équipes avec plusieurs langues et favoriser la traduction. L'idée, et c'est important de voir d'où ça vient, ça vient en fait de la première union diplomatique sur la culture, la langue et dans les principes même de survie des langues et des cultures dans l'article qui a été initiée par une femme qui s'appelle Maria Outsi. Elle est SAM de Norvège et elle souhaitait inclure dans les traités de l'article autre chose que des questions de militarisation et de ressources ou de survie, comme on les trouvait jusqu'à un nouvel ordre. Le fait est qu'il n'existe pas de traités qui mettent en place des relations culturelles ou des relations linguistiques à l'intérieur de l'espace circompolaire. L'objectif, je ne m'étendrai pas sur ces questions, est bien sûr de faire en sorte que pour l'ensemble des pays, le Nord soit un territoire neutre, sans culture et sans littérature, ce qui permet l'exploitation des ressources de façon beaucoup plus facile. Il est difficile d'établir une mine si vous avez un site patrimonial. Donc, si vous enlevez la dimension culturelle ou linguistique, on peut davantage intervenir vers le Nord pour tirer des ressources vers le Sud. Et elle le comprenait très bien. Et c'est elle venant d'une culture minoritaire, venant de langue aussi, qui a été bafouée pendant des centaines d'années, et qui l'est encore aujourd'hui, qui intervient pour me demander de faire cette conférence d'ouverture. Et tout de suite, moi-même étant québécois et sachant très bien ce que c'est une langue en danger, une langue qui a été bannie dans l'histoire, eh bien, on s'est tout de suite entendu en disant, faisons de ce projet l'idée de montrer la multiplicité et la richesse des langues de ce territoire. Donc, un objectif au départ qui relève de la diplomatie, de la démonstration, mais aussi un objectif, disons, méthodologique pour les lecteurs. Donc, cet imaginaire du Nord, on le définit, encore une fois, je n'ai pas rentré dans tous les détails, mais simplement comme un ensemble de discours qui a été énoncé sur le Nord et l'Arctique. Donc, on peut l'étudier selon l'histoire, on peut l'étudier à une période donnée, et qui forme ce qu'on appelle l'imaginaire du Nord. Cet imaginaire, cependant, a la particularité, ce serait vrai pour tous les espaces, mais ici, c'est davantage ancré dans l'histoire de cet espace, comme un produit extérieur et intérieur. C'est-à-dire qu'il existe un discours sur l'imaginaire du Nord de l'extérieur et des discours de l'intérieur qui sont, disons, minorés par l'histoire, par le nombre, par la démographie aussi. Donc, les grands discours de l'imaginaire du Nord viennent des grandes cultures, on s'en doute, la culture française, la culture anglaise, la culture allemande, la culture étatsunienne, qui produisent beaucoup de discours sur le Nord et de cultures, disons, institutionnellement plus faibles, avec des populations plus faibles ou politiquement qui ont été mis sous silence, à l'exception de la Scandinavie, une surreprésentation dans l'espace culturel, donc de cultures de l'intérieur. Et je ne dirais pas la lutte, mais l'existence d'un discours intérieur et extérieur fait partie de cet ensemble qu'est l'imaginaire du Nord. Mais vous voyez les problèmes que cela peut poser pour les cultures de l'intérieur qui se voient davantage définies par les gens de l'extérieur que par eux-mêmes. Quand on conçoit le Nord simplement comme une notion, quand on veut définir trois, on parle de l'imaginaire du Nord, on parlera de culture nordique et on parlera de territoire nordique. On a affaire finalement à trois notions qui se retrouvent dans le concept de Nord, bien sûr, mais qui font référence à trois réalités différentes. Des réalités que j'appellerais sémiologiques dans le cas de l'imaginaire du Nord, de réalités culturelles dans le cas des cultures nordiques qui viennent de ce territoire et de réalités physiques dans les territoires. Le fait de l'intervention dans les territoires nordiques, elle a surtout été marquée par la recherche de ressources. Donc, on a un schéma où l'intervention venue du sud vers le nord atteint directement la réalité physique du territoire. Et ce que l'on souhaite, c'est un peu, non pas mettre les bâtons dans les roues, mais de mettre des précautions en disant, mais attention, si vous intervenez, peut-être que votre action est déterminée par ce qu'est cet imaginaire du Nord. Pensez simplement que pendant des années, on imaginait que le Nord est infini, donc on peut tirer les ressources de façon infinie, ce qui n'est bien sûr pas le cas. Donc, une mauvaise intervention ou une mauvaise politique et qu'il existe des réalités culturelles à l'intérieur de ce territoire qui peuvent altérer la façon dont on devrait au moins faire les interventions dans les territoires. Donc, deux questions se posent. Comment définir le Nord par l'imaginaire et selon quels principes éthiques devons-nous considérer les cultures nordiques, notamment celles qui ont été minorées par le sud? Définir le Nord par l'imaginaire, je l'ai mentionné, donc de le voir simplement comme un système de signes mouvants, toujours en développement. On peut rajouter des œuvres et qui fonctionnent de façon variable, comme toutes les cultures, disons, dans un contexte d'énonciation et de réception. Mais on pose aussi l'hypothèse qu'il existerait au-delà de toutes ces perceptions diverses sur le Nord et du Nord, une base esthétique commune que l'on pourrait comparer. C'est bien sûr au niveau de l'hypothèse. Donc, peut-être que ça ne fonctionnera pas, peut-être que ça fonctionnera, mais ça vaut la peine de poser cette hypothèse qui est nouvelle. La culture, bien sûr, et c'est ce qui fait son caractère vivant, reçoit, accumule, dispose, pose en concurrence de nouvelles propositions. Donc, lorsque une nouvelle traduction, par exemple, est proposée, elle entre dans ce mécanisme et il arrive qu'elle arrive à renverser soit des stéréotypes ou des perceptions. Comme je l'ai mentionné, on a un système ici qui a la double particularité d'une part, d'avoir été très peu élaboré par ceux qui y habitent, si on pense à l'imaginaire du Nord, et d'avoir été aussi pensé en grande partie par d'autres qui n'y sont jamais allés. Penser aux notions de vide, de froid, d'éloignement, et on se rend tout de suite compte, simplement en les disant, que ce sont bien sûr des notions du sud vers ce territoire plutôt que des notions de l'intérieur. Personne qui vit dans l'Arctique vous dira qu'il est loin de lui-même, que la température est froide, elle est ce qu'elle est, et qui est donc dans un espace qui est vide. Donc, il y a des contraintes ou des prescriptions éthiques dues, disons, à la surreprésentation des discours de l'extérieur dans l'imaginaire du Nord. Quels sont ces principes éthiques? J'aimerais bien les voir comme des propositions qui pourraient être bonifiées par d'autres, de les voir aussi, non pas comme des règles, mais simplement comme un avertissement quand on commence le travail, posons-nous au moins cette question. Je pense que le principe éthique devrait toujours s'énoncer comme une question à poser plutôt qu'une prescription, sinon on sort complètement du débat intellectuel. Donc, pour l'articuler comme il est, c'est-à-dire de manière plurilingue, pluriculturelle, conflictuelle, qu'est-ce qu'il faut faire pour concevoir cet imaginaire et quels sont les principes de base que l'on devrait simplement rappeler. Je les pose ici, je les présenterai de façon plus précise par la suite, mais commençons simplement par la variété des termes qui définissent l'Arctique. Vous avez des termes politiques, le Canada, le monde, la région nord-atlantique, qui est une région historique, l'ère circompolaire, donc les propositions de théoriciens, des territoires arctiques qui est assez clair à 66 degrés, nord qui est beaucoup moins clair. Donc, un ensemble de termes qui, en fait, désignent là où on situerait une œuvre dans cet ensemble. Si, par exemple, je pense à l'œuvre de Joséphine Bacon, donc qui vient d'Unitasinone, et que je dis Joséphine Bacon est une écrivaine canadienne, je situe son œuvre à l'intérieur d'un ensemble politique auquel, bien sûr, elle appartient de façon légale, mais est-ce qu'elle y appartient aussi de façon culturelle? Est-ce que le fait de l'associer à un État en particulier, où Joséphine Bacon, écrivaine québécoise, serait la même chose, est-ce que le fait de changer ses appellations a aussi des répercussions sur la manière de concevoir cet objet qui est devant nous? Si je dis plutôt Joséphine Bacon, écrivaine circompolaire, vous voyez, les comparaisons qu'on fera avec elle sont plutôt de l'ensemble des œuvres autour. Si je dis Joséphine Bacon, écrivaine autochtone, il y aura un autre niveau de comparaison. Si je dis écrivaine inu, on aura une autre perspective sur son œuvre. Simplement de prendre conscience que ces ensembles ne sont pas neutres. Ces étiquettes que l'on pose sur les œuvres sont tout sauf neutres et induisent donc une pré-interprétation. Deuxième aspect ou deuxième principe, c'est de favoriser cette perspective circompolaire. C'est une région, je l'ai dit, est gouvernée par des influences parallèles venues du sud et lorsqu'on parle d'un espace vide, fascinant, froid, en danger, éloigné, etc., on voit que c'est le discours du sud qui définit cet espace et qu'il n'y a pas de vision autodéfinitoire qui est en train de se créer en fonction de ses propres caractéristiques. Troisième aspect, la nécessité de la pluridisciplinarité. Nous sommes dans un écosystème, plutôt un système social, linguistique, culturel, environnemental extrêmement fragile. Peu de population pour des raisons physiques, des raisons historiques également, mais donc il faut voir cette région de façon pluridisciplinaire, comme on dit à l'université, ou holiste, comme on dit dans d'autres domaines. Donc, essayez de voir le dialogue entre les sciences et les sciences sociales, qui n'est pas du tout évident dans le Nord, entre les sciences sociales et les études culturelles et les études culturelles et la création, pour voir une pluridisciplinarité de point de vue émerger. Bien sûr, c'est un espace où il existe des cultures autochtones et non autochtones. Et donc, les populations du Nord viennent d'une très riche variété d'origines. Autochtones, pensons aux Inuits, aux Criots, aux Sam, aux Inuits, à l'octone, les Islandais, les Finlandais, les Russes, les États-Unis, plus récemment. Et ne considérez qu'un aspect ou que l'autre aspect conduit nécessairement à une mésinterprétation du territoire. Par contre, historiquement, on sait que la perspective autochtone a été marginalisée par les aloctones. Donc, elle requiert donc une attention particulière, même une méthodologie particulière pour arriver à émerger. Donc, nécessité de considérer les deux points de vue et nécessité de rendre compte que l'une des deux perspectives a été ignorée, même mise sous silence par l'autre pendant longtemps. Donc, il faut changer les méthodes lorsqu'on l'aborde. L'article, c'est aussi un espace naturel et urbain. C'est important de voir qu'il y a les deux. De considérer qu'on entre dans un espace naturel quand on arrive dans l'article, c'est aussi une autre façon de nier les aspects culturels, linguistiques ou humains de ce territoire. Multilinguisme, nous en intéresserons autour de cette conférence. Donc, il y a plusieurs langues qui ont construit l'idée du Nord. C'est aussi la zone où les langues autochtones demeurent les plus vivantes au monde. Donc, chez les Inuits et chez l'écrit, c'est les niveaux de compétences linguistiques en langue autochtone les plus grandes dans le monde. Et donc, le monolinguisme ou le bilinguisme conduisent nécessairement à une vision biaisée ou incomplète du Nord. En notant aussi ceci, il n'existe pas ou n'existe plus de culture autochtone qui fonctionne dans un mode monolingue. Il y a toujours concurrence des langues sur les territoires autochtones qui provoquent parfois leur disparition. Interculturalisme, qui est bien sûr lié à la notion de multilinguisme. Et comme l'a démontré Louis-Edmond Hamelin en terminant, donc la nécessité d'inventer un nouveau vocabulaire pour comprendre le Nord et l'Arctique. Louis-Edmond Hamelin disait que si cet espace n'a pas été pensé ou il a été pensé par des langues qui n'en sont pas issues, dans son cas, il pensait au français ou en anglais, bien sûr, le vocabulaire est misadapté. Et ça peut conduire, selon ces termes, à un déficit de bonheur, une mésadaptation par rapport au territoire. Lui, il le voyait à la fois par l'hivernophobie qui est créée simplement. Et voilà un terme qu'on comprend tout de suite, bien qu'il soit nouveau et inventé par Louis-Edmond Hamelin. Donc, est-ce que le rapport au territoire, qui est celui, disons, d'une insatisfaction par rapport au froid, est lié à l'absence de vocabulaire pour le comprendre? On se sent simplement perdu dans ce monde puisqu'on n'a pas le vocabulaire pour le comprendre parce que les langues, le français et l'anglais, dans notre cas, ne permettent pas de l'aborder. Ou est-ce qu'il faut simplement, non pas emprunter à d'autres langues puisqu'on est dans un contexte décolonial, mais inventer par nos propres langues de nouveaux termes? C'est ce qu'il a proposé. Et j'ai l'impression que ces termes comme nordicité, qui sont aujourd'hui traduits dans toutes les langues circompolaires et utilisés par les cultures, j'ai des collègues, par exemple, enfin, langues qui utilisent ce terme nordicité pour se définir eux-mêmes. Donc, ce mot inventer servait directement à quelque chose qui était innommé jusqu'à présent. Donc, cette nécessité d'inventer un nouveau vocabulaire, et on le verra dans les suites qu'on a pu faire, est extrêmement importante puisqu'elle force les langues à s'adapter, disons, à un nouveau contexte d'émergence. Donc, en somme, Imaginaire du Nord, c'est un programme pour complexifier un espace qui a été sur-simplifié pour différentes raisons, des raisons politiques, des raisons économiques, des raisons d'exploitation des ressources, mais qui, par la culture et la langue, ont un outil extrêmement puissant, et je reconnais vraiment la contribution de Maria Outy de ce point de vue-là. mettre la culture et les langues devant ces stratégies d'exploitation de l'Arctique est probablement la meilleure stratégie. Deuxième aspect de ma conférence, l'autochtonie. L'autochtonie, simplement y revenir parce que, comme je l'ai mentionné, s'il y a hésitation sur les termes, et je le vois parmi mes étudiants, et ça me désespère, certaines se demandent s'ils ont le droit de lire une œuvre autochtone, alors qu'elle est publiée, s'ils doivent la juger, par quels outils ils doivent le faire. Et bien sûr, ça inclut toutes sortes de précisions éthiques et méthodologiques. On est dans un contexte où il y a eu l'exercice du pouvoir abusif sur certaines personnes et certaines communautés, et on est encore dans ce régime. Et donc, ce n'est pas comme lire Proust ou lire une œuvre française, où la question éthique, si on est québécois, on étudie Proust, elle sera minimale, elle sera plutôt de l'ordre de la discipline. Ici, s'ajoutent au principe de la discipline d'autres principes, dont celui de nommer précisément ce qui est devant nous. Donc, on est encore dans les termes linguistiques. Appelons simplement qu'autochton, en langue française, c'est simplement celui qui est originaire du lieu où il vit encore. Donc, on peut dire que quelqu'un qui vit à Blois depuis 500 ans est autochtone de Blois. Mais dans la pratique, et avec une majuscule, on a fini par désigner plutôt les différents peuples originaires du lieu où ils vivent. D'abord, qui ont connu le colonialisme, à l'arrivée d'un autre peuple, d'un autre continent. Et bien sûr, on préférera ici la majuscule lorsqu'on nomme ce groupe de personnes, puisque si on utilise la majuscule, ça devient un adjectif, et ce n'est pas tout à fait ce qui est représenté quand on parle des autochtones, par exemple. En Amérique, donc, ça finit par désigner, ce terme autochtone, l'ensemble des nations qui vivaient sur le continent avant l'arrivée des Européens. Et par extension, on applique le même concept aujourd'hui en Asie, en Europe notamment. Quand on regarde la carte du monde, on se rend compte que la presque totalité de l'espace géographique, sauf pour l'Europe, est couvert par des peuples autochtones qui, bien sûr, ne sont pas nécessairement en pouvoir ou n'en sont plus majoritaires, n'imposent plus leur langue ou leur mode de pensée, mais qui donc, c'est un phénomène mondial qui certainement a pris racine dans les Amériques de façon plus marquée, puisque l'arrivée de l'Europe vers les Amériques a été brutale, a conduit à des génocides, et on est au début de cette prise de conscience des effets de ce mouvement militaire d'abord et de colonisation. Quand on parle du Québec, il existe 55 communautés, donc c'est une population qui représente environ 1 % de la population du Québec, répartie entre des Inuits ou des Amériques et des Premières Nations, donc les Cris, les Atikamekw, les Mi'kmaq, etc. Il y a un lien direct du nord vers le nord et vers l'autochtonie, c'est-à-dire qu'à mesure que l'on monte vers le nord au Québec, le territoire s'autochtonise. La présence d'autochtones devient de plus en plus importante et tout au nord, on en avait qu'elle devient majoritaire. Et un même mouvement s'observe aussi en Europe du nord où on rencontre les SAM rendus au nord, en Russie, au Canada en général, au Japon, aux États-Unis avec l'Alaska. Donc, il y a un lien à définir, problématique certainement, mais entre nord et autochtone et, comme je l'ai dit, entre pratiques de la langue aussi à mesure que l'on monte vers le nord. Ce nord, et je l'ai mentionné précédemment, est aussi formé d'autochtones et de non-autochtones, donc d'allochtones, les Russes, les Islandais, les Norvégiens, les Québécois, les Finlandais. Et selon Louis-Edmond Hamelin, il faudrait à la fois tenir compte de cette part autochtone et non-autochtones pour comprendre le nord, et cela implique des changements de méthodologie. Je n'insiste pas ici, mais vous le connaissez très bien, le bon usage dans le cas de la formulation de désignation, c'est celui de l'autodésignation. Si un groupe ou une personne désigne être désignée de telle façon, lutter contre cette autodésignation conduit nécessairement à une mécompréhension à la fois au niveau du langage, mais aussi au niveau des perspectives et de la personne. Donc, on parle aujourd'hui d'Inuit, on parle d'Innou, etc. Et comme l'Assemblée nationale du Québec a reconnu que vivaient au Québec douze peuples, les Québécois, les Inuits, les Cris, etc., il est de bon usage de mentionner, pour revenir à Joséphine Bacon, « Moi, je suis Québécois, vous, vous êtes Innu, et nous vivons sur ce territoire qu'est le Québec. » Cette façon simple de faire, et j'éviterai le plus possible la simplification en parlant de, par exemple, littérature autochtone au singulier m'agace beaucoup. Il y a toute une différence de monde entre un Innu et un Mohawk. Donc, si possible, désigner simplement les gens par la façon dont ils se désignent eux-mêmes. C'est un principe très simple, mais qui évite beaucoup de conflits. Donc, autochtone, dans notre cas, Première Nation et Inuit, qui sont vraiment deux groupes distincts, et sous Première Nation, un ensemble de peuples qui se définissent eux-mêmes selon une terminologie, qui varie, varie très vite. Vous voyez le mot « amérindien » qui était utilisé de façon très correcte jusqu'à il y a deux ou trois ans et qui est encore utilisé, on parle du musée amérindien de Mastoyache, donc dirigé par la communauté de Mastoyache au lac Saint-Jean. Ce terme est en train de disparaître pour celui de Première Nation. L'agacement de Première Nation, vous le voyez d'un point de vue linguistique, c'est un calque de l'anglais First Nation. Et malheureusement, il n'y a pas d'adjectif lié. Donc, ce n'est pas pareil de dire littérature française ou littérature de France. De la même façon, de parler de littérature des Premières Nations, ce n'est pas tout à fait la même chose que parler de littérature avec un adjectif. Bien sûr, primo-national ne correspondrait pas du tout à la définition qu'on veut trouver. Donc, c'est probablement un chantier pour vous en linguistique et en langage de trouver un adjectif ou un autre terme en accord avec les communautés qui permettrait d'utiliser en français à la fois le terme et l'adjectif. Mais c'est un problème. En inoptitoute, et encore une fois, je ne veux pas entrer dans le débat, mais vous savez qu'il y a un débat entre l'utilisation qui est un calque de l'anglais. Donc, en inoptitoute, il y a trois, on a le singulier, le double et le pluriel. En anglais, on a retenu deux des trois sens de l'inoptitoute, donc le singulier, le pluriel en prenant le calque de la langue d'inoptitoute. Et en français, il y a un débat entre linguistes et d'autres organisations. Pour ma part, ce débat n'en est pas un au sens où si on est dans une démarche coloniale, ce n'est pas aux spécialistes, ici blancs, de décider, mais bien à l'organisation élue venant de la communauté. Or, il n'existe qu'une seule organisation inuite dans une culture francophone qui est élue par les Inuits, et c'est l'Institut culturel Avatak qui, lui, préconise l'emploi d'Inuits avec des variations, donc un Inuit, une Inuit, comme je l'écris en bas, littérature Inuite. Mais ce débat parcourt et vous retrouverez des textes, parfois même dans un même livre, des gens qui tiennent à Inuk, Inuit invariable, et d'autres qui, au contraire, choisissent la façon d'intégrer les termes Inuits les plus familiers dans la langue française. Donc, quand on parle d'Autochtone dans les Amériques, quand on parle de Premières Nations, Métis, Inuit, ce sont donc des gens qui étaient là avant l'arrivée des Européens, une antériorité historique qui est souvent effacée par une terminologie qu'on entend encore, nouveau, découverte de l'Amérique, fondation, qui témoigne toute donc d'une non-reconnaissance de la période précolombienne. Les différences entre les cultures autochtones, c'est souvent défini par le nomadisme, un rapport intégré à la nature, au territoire, pratiques traditionnelles, pratiques de langue ancestrale, pour la plupart du temps, bien sûr, non européenne, avec une situation politico-culturelle, j'irais, semblable pour plusieurs nations autochtones, qui a conduit du milieu du 20e siècle, avec des épisodes, bien sûr, bien avant cela, mais vraiment au tournant du 21e siècle, à une prise de parole publique et à un mouvement de revendication plus marquée. Il faut parler de silence de ces cultures, puisque sous ce terme, on a à la fois le colonialisme qui a mis sous silence des langues, des croyances, des pratiques, des cultures, et dans les cas de certains États, et c'est le cas de l'État fédéral canadien, de reconnaître qu'il y a eu donc génocide culturel. C'est l'admission qu'il y a eu de la part du gouvernement, donc l'idée qu'il y a eu une stratégie délibérée, systémique, pour détruire des cultures et des langues. Donc, ce n'est pas une admission simple ni facile, et ça ne débouche pas nécessairement sur des actions prises pour renverser la vapeur ou rétablir une réconciliation, mais au moins la prise de conscience signifie pour les gens des communautés que ce qui est arrivé ne relève pas de tout. Ce qu'on constate d'un point de vue culturel, c'est aussi un déficit d'infrastructures. La difficulté liée à l'éducation, à la gouvernance des communautés fait que parfois, on a une faiblesse des institutions, des bibliothèques où nous naviguons, par exemple, il n'existe pas encore de bibliothèques publiques. Difficulté d'archives pour chacune des communautés, de musées, d'accès à l'éducation, qui font en sorte que ça a une répercussion directe sur les projets de traduction que l'on peut avoir. Si, par exemple, je veux traduire une oeuvre du Groenland, c'est assez facile. Il existe un ministre de la Culture auquel je peux m'adresser pour, bien sûr, obtenir le financement et son accord. Si je m'adresse aux Inuits, il n'existe pas l'équivalent d'un ministre de la Culture ni d'une organisation qui représente toutes les communautés Inuits. Donc, vous voyez, la faiblesse de la gouvernance peut avoir un impact direct sur la possibilité même de la traduction et de l'édition. Rappelons aussi que l'écriture, c'est une forme étrangère pour la plupart de ces cultures qui étaient marquées par le nomadisme, par l'oralité. Et on retrouve ces marques d'oralité, d'une part, dans le type d'oeuvres qui sont les plus valorisées, pensons à la poésie, au théâtre, à la chanson, et aussi parfois dans les textes eux-mêmes qui vont reprendre une partie de cette oralité. Dans le contexte québécois, et on arrive à ce qu'on peut observer aujourd'hui, il ne faut pas oublier que l'arrivée ou la rivalité entre l'Angleterre et la France, assez tardive, a séparé les communautés selon les langues d'usage qu'on retrouve encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'environ la moitié des communautés autochtones ont été ralliées par les Anglais et les autres ont resté fidèles aux Français. Et les cultures que l'on voit aujourd'hui dans cette renaissance autochtone sont en fait, dans la littérature québécoise, à peu près toutes les cultures, les Inuits, les Abenaki, les Atikamekw et les Rwandats, qui étaient alliés des Français et qui utilisent cette langue dans la littérature. Donc, on entend beaucoup moins des œuvres cri, des œuvres mohawk, par exemple, du Québec, alors qu'on entend beaucoup plus des œuvres Inuits. Et c'est cette division linguistique qui date de plusieurs centaines d'années coloniales entre Français et Anglais qui expliquent ce mouvement. D'un point de vue littéraire, cette popularité des œuvres autochtones au début du XXe siècle au Québec est remarquable. Elle est étonnante, elle est remarquable, elle est cohérente aussi, portée par des autrices inuits, donc jusqu'à récemment uniquement des femmes, Josephine Bacon, Natasha Canapé-Fontaine, Naomi Fontaine, Marie-Andrée Gill, donc qui ont porté l'autochtonie, disons, au cœur de la culture québécoise, non pas par le chemin de l'ethnologie, mais vraiment par le chemin de la littérature. La différence est importante, reconnaître une œuvre pour sa valeur littéraire ou reconnaître une œuvre pour ce qu'elle dit d'une culture ou de son passé qui est problématique, en tout cas, d'un point de vue de la littérature. Et le succès critique qui est vraiment fulgurant de ces auteurs a fini par mettre ces littératures autochtones au cœur de l'institution littéraire québécoise, ce qui ne veut pas dire à l'intérieur de la littérature québécoise, c'est différent, mais les chemins observés par la littérature et nous, par exemple, c'est à l'intérieur des éditeurs existants, des modes de réception existants, notamment Mémoire d'encrier ou la peuplade. Donc, plutôt que créer une maison d'édition Innu qui diffuserait cette culture, il y a un chemin ambigu entre les deux et Marie-Andrée Guille témoigne très bien de cette ambiguïté, se disant elle-même québécoise et Innu, mais en même temps reconnue comme un phénomène appartenant à la communauté. Dans le cas des Inuits, c'est tout à fait différent si on prend cet exemple puisque c'est davantage porté par l'Institut culturel Avatak, donc un institut contrôlé, et par d'autres collections. Dans celle que je dirige, donc qui est plutôt d'un point de vue universitaire que d'un point de vue de public général. On n'a pas la même réception du tout. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'on est ici, aujourd'hui, dans un processus d'autochtonisation. Ce n'est pas uniquement de connaître de nouvelles cultures, il n'y a pas que ça, mais aussi de voir que ces cultures vont changer notre perception du littéraire, de la culture, du rapport à l'autre, de l'environnement notamment. Donc, on est dans un processus soit de ré-autochtonisation ou d'autochtonisation selon les points de vue. Dernier élément, donc, sur les traductions comme proposition des coloniaires. Je vous nomme plusieurs des projets que l'on a fait pour voir l'effet et de réfléchir un peu sur l'aspect pratique des traductions et comment elles peuvent arriver et quels effets ils peuvent avoir sur la perception. Je l'ai mentionné plusieurs fois, j'ai mis ici simplement les principales lignes aériennes vers le nord et on voit qu'il faut passer du sud pour aller d'un territoire nordique à l'autre. Il n'y a pas de lien est-ouest, il y en avait eu un il y a quelques années entre le Nouveau et le Groenland qui n'existe plus, mais on est vraiment dans une perspective où il faut revenir au sud pour communiquer ou avoir une vision circomponaire. Gardons ça en tête, parce que si on parle des liens coloniaux, on parle surtout de tensions culturelles et linguistiques. Et des tensions culturelles dans le domaine du nord, il y en a plusieurs. Et il faut d'abord se penser à soi. Du point de vue du Québec, quelle est notre tension première et linguistique? Elles s'exercent comment et avec qui? Et quelles sont les façons de s'en déjouer? N'oublions pas de tensions d'abord entre la France et le Québec. D'un point de vue éditorial, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue de l'autonomisation de la culture et de la littérature, c'est une tension qui existe. Autre tension, bien sûr, entre le Canada et le Québec et inversement, tension du Québec vers les territoires autochtones. Donc, subissant la pression des tensions culturelles et linguistiques et exerçant cette tension également. Mais il y en aurait bien d'autres. Bien sûr, celle du Canada envers les territoires autochtones et inuits, celle des États-Unis vers l'Alaska, celle de l'ensemble des pays nordiques qui considèrent aussi leur nord autochtone ou non comme un espace de ressources pour le sud. Tension du Danemark et de ses colonies, et si non autochtones dans certains cas, les îles Ferroé, l'Islande, le Groenland. Tension de la Russie envers tout l'est de la Russie et bien sûr les peuples autochtones. Pensons aussi au Japon, tension vers les Ainous. Donc, un lieu de tension important. Rappelons ce que je disais au début, les organismes vont favoriser la continuité du lien colonial. J'ai mentionné les traductions qui sont possibles en montant qu'un auteur appartienne à cet air géographique, qui empêche donc des liens décoloniales. Comment la traduction peut être un lien inédit décolonial? Je donne ici un exemple. La française, qui pourtant est une langue coloniale, ne l'est pas dans certaines occasions. En traduisant dans un projet des œuvres groenlandaises en passant par le Québec vers le français et retournant par la suite en France, donc étant, si vous regardez les œuvres traduites du Groenlandais, à 80 % aujourd'hui, elles ont été traduites au Québec et non pas en France. Ce qui sont vendues en France. Donc, il y a eu un effet probablement de sensibilité linguistique, sensibilité à la question coloniale, qui fait que ça a passé plutôt par ici. Mais ça fait que pour les Groenlandais, ce passage par la langue française n'est pas celui du passage vers une langue coloniale. La langue des Inuits, la langue coloniale pour les Inuits du Groenland, c'est le danois. Donc, la volonté d'être traduit, d'avoir un effet vers l'état colonial qui est le Danemark est passée par un chemin plutôt inattendu, passe par la traduction. Par exemple, ce premier recueil d'Akalo Klinger, très complexe, puisque lui-même écrit en danois, en groenlandais et traduit en anglais et ensuite traduit en français, joue un peu ce jeu du décolonial. Ça a été aussi par tout un programme de traduction d'œuvres groenlandaises décidées par les Groenlandais lui-même et réalisées au Québec, qui ont été lancées à la fois au Québec, donc la une du plus important journal intellectuel, qui retourne ensuite au Groenland en disant « Voilà, le journal à Montréal important d'un point de vue culturel parle de nous ». Donc, il y a un effet dans la communauté suite à cette traduction. Et bien sûr, « Via la France », une aussi du journal Le Monde. Donc, on a l'impression que le retour de la valorisation de la culture groenlandaise prend un chemin compliqué, mais revient certainement vers le Groenland. Reviens aussi vers le Danemark lui-même, comme je l'expliquerai un peu plus loin. Même chose avec les romans de Nidia Cornelusson, donc traduits au Québec également, font encore les grands journaux de langue française Le Monde et le Devoir, mais surtout, Nidia Cornelusson est lancée en France au lieu même, au lieu colonial lui-même, qui est la Maison du Danemark. Donc, proposant simplement à la Maison du Danemark, pourquoi ne pas lancer les œuvres groenlandaises, surpris qu'il existe une littérature groenlandaise, vous voyez que les perceptions coloniales sont les mêmes un peu partout. Donc, Nidia Cornelusson réalise, via le Québec et via la France, un retour vers le Danemark, étonné de trouver sa propre littérature par un chemin qui n'était pas prévu au départ. Donc, quand on parle de stratégie, à la Michel de Sertot, on a tout à fait un exemple ici. D'un point de vue danois ou d'un point de vue groenlandais, facile de traduire les œuvres groenlandaises dans les langues nordiques, extrêmement difficile ailleurs. Mais ce chemin décolonial a un effet plus important d'un point de vue de l'identité et de la reconnaissance. Cette reconnaissance, récemment, s'est étendue plus large encore qu'au Danemark, puisque Nidia Cornelusson a obtenu le prix des pays nordiques pour sa dernière œuvre. Donc, ici, ce passage complexe rejaillit finalement sur l'ensemble des pays nordiques et son rapport avec le Groenland. On peut essayer autre chose aussi dans le décolonial. On l'avait essayé en traduisant le premier roman du Mounavic, donc Le harpon du chasseur. D'abord, il dit Yannino Tito, traduit en français, et en le traduisant à l'autre bout du monde, en Indie et en Maradi. Un intérêt tout à fait personnel au départ d'une collègue qui voulait lire ses œuvres, mais qui fait en sorte que ses œuvres, dans cette langue si éloignée, et exempte de préjugés envers les Inuits, permet de réaliser quelque chose d'entièrement neuf. Dans les journaux de Mumbai, les principaux critiques lisaient Markossi comme Hemingway, c'est-à-dire comme un écrivain universel. Donc, au-delà de l'aspect politique, de l'aspect colonial qu'ils pourraient recevoir à l'intérieur du Canada et même en Europe, la nouveauté est-elle d'entendre parler de l'article, non pas d'abord par les Européens, mais directement d'un Inuit, fait en sorte qu'il y a comme un passage qui court-circuit le stéréotype et permet donc aux lecteurs indiens d'accéder à l'article directement par ceux qui y vivent, puisqu'il n'y a pas eu toutes ces étapes de diffusion, disons, des préjugés de ce côté-là. Donc, pour Markossi, qui réagissait à cette publication, je deviens autre chose que je n'ai jamais été. En réalité, il devenait simplement l'auteur de grande qualité qu'il est. Ces liens des colonaux peuvent avoir d'autres effets en dehors des cultures autochtones. Je mentionne ici des projets que nous avons de traduire des essais des langues nordiques vers le français. La plupart de mes collègues, ici, un collègue norvégien, ici, si je continue, non, ça, c'est autre chose, mais donc préféreraient traduire en anglais, bien sûr, mais puisqu'ils travaillent avec nous, ils sont forcés d'utiliser cette autre langue qui ouvre vers la France, ensuite, un monde directement des pays nordiques et qui est utilisé. Donc, traduction d'essais, qui peut passer aussi d'un point de vue du Québec vers ces cultures nordiques, comme c'est le cas pour cet essai sur Hamson, de l'islandais, de la même façon pour le norvégien, en passant par le français et retournant en France, et donc permet, d'une part, de bonifier le discours essayistique français de d'autres voies, et permet aussi la création de liens qui n'existaient pas auparavant entre pays nordiques, Québec et France. Ça a aussi des effets. Dans l'autre sens, ces essais, par exemple, ont permis aujourd'hui à une œuvre, celle de Lise Tremblay, du Saguenay, d'être traduite en islandais, en norvégien et l'ensemble de son œuvre en suédois. Donc, traduction d'essais qui s'inscrit dans un régime, disons, qui d'une part ne passe pas par la France et d'autre part ne passe pas par l'anglais. Donc, on est vraiment dans un régime où une tactique permet de lier des langues entre elles au-delà des liens les plus forts. Et comme je l'ai mentionné, la traduction peut être aussi un message politique du multilinguisme, ce livre qu'on ouvre et qu'on découvre en plusieurs langues, et de valorisation des langues autochtones. La traduction essayistique en langue autochtone est très souvent délaissée et pose des problèmes considérables. Vous le savez certainement en linguistique, mais de nombreuses langues autochtones, c'est le cas du Sam, c'est le cas de l'Inou, c'est le cas de l'Atikamekw, 80 % des mots sont des verbes. En français, la qualité du français, c'est d'avoir une capacité d'abstraction, donc de pouvoir réfléchir des objets sans égard à celui qui l'énonce. Donc, on a souvent un rapport de description ou d'abstraction au monde. Une langue autochtone, et c'est pourquoi elles sont si intéressantes d'un point de vue environnemental, interdit à la personne qui parle de ne pas avoir une nouvelle action directe à la chose. Et donc, on a l'impression d'un monde, Joséphine Bacon dit « je crée de la poésie simplement en traduisant en français, parce que ma langue fait ses liens avec le reste du monde ». Mais vous voyez le problème qui est posé lorsqu'il est question de traduire des concepts, donc une langue conceptuelle comme le français, vers ici le Sam du Nord, vers l'Inu, et vers le Yakout, par exemple. À tel point qu'il y a eu deux effets dans le cas de la langue Yakout, c'était probablement le plus structuré, mais la publication de l'essai a donné lieu à deux effets importants. D'une part, débat ici à la branche sibérienne de l'Académie des sciences de Russie sur la nécessité de l'invention de nouveaux termes en langue Yakout. Donc, pour eux, cet essai, notamment les mots de Hamelin qui devaient développer de nouveaux termes dans la langue Yakout, c'est tellement vrai qu'il était donné au traducteur, fait en sorte qu'à l'intérieur de la République Saka, donc de la langue Yakout, bien loin de cet essai ou du principe lancé par Maria Outsi et par moi-même des années auparavant, provoque une réaction dans la communauté scientifique et linguistique de la Yakoutie. Est-ce qu'on devrait inventer des nouveaux mots? Et autre question, parce qu'il ne le faisait jamais, est-ce qu'on devrait commencer à rédiger en Yakout les essais, plutôt qu'en russe, et est-ce qu'on devrait les publier? Donc, vous voyez, la venue de l'extérieur en lien décolonial peut avoir un effet qui sera autonome par la suite, mais une prise de conscience, simplement que la langue Yakout n'était plus utilisée dans le langage scientifique ou même à l'université, sauf dans l'administration et quelques enseignements, et que s'il y a un intérêt de l'extérieur pour cette langue, peut-être qu'il devrait y avoir un intérêt de l'intérieur. Ça peut avoir le même effet et il y a eu le même débat ici avec la langue estonienne, donc traduction en estonien. L'estonien est très peu utilisé dans les essais et la traduction au début qui médusait un peu les collègues avec qui on travaillait. Pourquoi traduire en estonien? Parce que vous parlez estonien, ce serait ma réaction simplement, parce qu'il faut défendre le multilinguisme, ou encore avec des collègues aux îles Ferroé, donc une culture pays de 35 000 personnes, mais donc il y a très peu de traduction, sauf littéraire dans leur langue, de traduire plutôt un essai pour provoquer une idée ou une réflexion ou un questionnement sur la nécessité de plus grandes traductions. Dans le cas des îles Ferroé, ce qui est intéressant, c'est aussi, il y a eu double mouvement, donc l'apparition de cet essai a ensuite donné lieu à l'apparition d'un roman, le collectionneur d'images qu'on vient de publier avec la peuplade des îles Ferroé, sixième œuvre disponible de ce pays en français, donc on est vraiment au tout début, qui ensuite, de la même façon que pour les œuvres de Néviac-Cornavusson sera lancée à la maison du Danemark à Paris, donc encore une fois, le Danemark se voit dans l'obligation de reconnaître des cultures coloniales avec lesquelles il a encore un lien politique par la reconnaissance d'un tiers qui les apporte dans la langue du pays où il veut se faire valoir et qui inclura aussi en plus de ce roman donc l'apparition d'une histoire littéraire des îles Ferroé en français et on s'est dit que la meilleure façon de provoquer des traductions en dehors de notre organisation c'est bien sûr de faire connaître les œuvres dans un essai qui donnera des idées de traduction par la suite. Pour terminer, de nouveaux projets, il y en a plusieurs, je mentionne celui qu'on réalise avec Étienne Lehoujobin et d'autres collègues de traduire du Ainu au français, donc autre peuple autochtone mais dans un contexte asiatique. quand j'ai lu les œuvres Ainu tout de suite, j'ai pensé aux Inus, j'ai fait lire une partie d'un texte Ainu à Joséphine Bacon et déjà, elle voyait tout de suite le lien de ces communautés et elle veut voir ce territoire, donc création de liens circompolaires est-ouest, traduction du Yakut vers le français ou encore même de d'autres langues comme le Mapuche vers le français. Donc on parle d'intercircompolarité quand on a des liens qui se créent. Ça peut se faire de plusieurs façons et en terminant j'en énonce quelques-uns. Voici un livre en anglais qui est réalisé avec nos collègues de l'Islam sur la noirceur dans le nord. Donc des auteurs français, des auteurs américains, des auteurs québécois, des auteurs islandais et nordiques et une fois encore l'imposition du multilinguisme est venue du Québec. On est prêt à publier le livre en anglais mais il faudrait qu'il soit aussi en français et s'il est en français il doit être aussi en islandais. Donc tout devient plus compliqué et c'est très bien ainsi. On est dans un processus de recomplexification et le livre finalement sous des dehors de livres en anglais a une introduction complète en islandais et en français. L'ensemble des articles a aussi des résumés en français et en islandais et qui sont utilisés immédiatement pour l'enseignement dans les deux côtés. Donc par des liens qui ne passent pas par les langues premières ou les plus évidentes on a quand même un objet multilingue qui crée des liens dans une démarche est-ouest. On fera la même chose avec un essai pour l'Estonie où on impose traduction en estonien et en français de l'introduction et de l'ensemble des résumés. Donc un début de multilinguisme à l'intérieur d'un ouvrage avec les limites bien sûr vous comprenez des budgets que l'on peut trouver. Le plus grand projet inter-circompolaire c'est bien sûr entre des langues autochtones et là on est vraiment dans la nouveauté complète et c'est un projet bien sûr dont je suis très fier donc un livre donc un livre qui avait d'abord été publié en groenlandais donc une auteure du sud du Groenland et elle publie ce livre en groenlandais et le traduit elle-même en danois et on a la volonté de le traduire en français bien sûr pour nos lecteurs mais aussi en inus cette traduction deviendra la première traduction littéraire entre deux langues inuites. Vous imaginez la difficulté dont je parlais au départ parce qu'ici le Groenland ne fait pas partie d'un ensemble politique auquel est rattaché l'autre ensemble politique qui est les inuits au Canada fait que c'est presque impossible. La volonté de trouver les fonds a retardé le projet a difficulté de trouver un traducteur j'y reviendrai sur cette difficulté mais donc on a réussi d'une part à publier le livre en français ce qui était déjà un progrès pour les lecteurs francophones qui peuvent découvrir directement la littérature du Groenland mais aussi à le traduire avec l'Institut culturel Avatak en inoctitoute. Et là j'en ai pas parlé mais le passage par des langues tiers c'est bien sûr nécessaire en fonction du personnel de traduction qui n'est pas toujours disponible il n'existe pas de traductrice directe mais Lisa Koperkaluk donc traduit ce texte en inoctitoute c'est basé sur le texte en français sur le texte en anglais mais tout de suite elle m'a demandé est-ce que je peux avoir la version groenlandaise et en regardant le groenlandais qu'elle ne parle pas mais qu'elle comprend suffisamment parce qu'elle est lectrice native de l'inoctitoute elle a pu réajuster ou enlever des écueils qu'avait apporté la traduction en danois ou la traduction pardon en anglais et en français dans son cas donc passage nouveau qui crée un lien direct entre les deux si on pouvait multiplier tout cela on aurait des liens entre différentes cultures qui se retrouveraient en bonifiant à la fois la culture du départ et la culture d'arrivée donc ce lien pour moi est vraiment le lien décolonial le plus puissant quand on peut favoriser des traductions entre des langues très minoritaires ou des langues autochtones dans un principe est-ouest en terminant donc au-delà de ces passerelles que l'on peut réussir de réflexion sur les liens décoloniaux quel principe éthique devrait-on être sensible à quel principe éthique devrait-on être sensible plutôt d'abord c'est vraiment important la nécessité de la coopération on ne se lance pas dans un projet lié à des cultures minoritaires ou des cultures qui ont subi des tensions culturelles ou qui sont autochtones sans l'inscrire dans une démarche plus compliquée plus longue certes mais de précaution premier choix des traductions qui choisit les oeuvres à traduire bien sûr vous direz il faut penser en fonction des éditeurs des lecteurs du pays d'arrivée bien sûr mais qui choisit parce que si on choisit par des relais de langue par exemple dans le cas des îles Féroé ou de Groenland si on choisit par la langue relais colonial qu'est le danois il y a un peu plus de traduction vers le danois on aura déjà ce filtre colonial qui influence notre choix donc ce qu'on a fait dans le cas du Groenland pour le programme de traduction des trois oeuvres que l'on faisait c'était simplement de demander aux Groenlandais qu'est-ce qu'on devrait traduire et de choisir ce choix comme notre choix à la fin est-ce que ce serait les meilleurs romans pour le lecteur français difficile à dire compte tenu du nombre d'oeuvres je ne suis pas certain que toutes les oeuvres soient très lisibles pour les francophones mais c'est le choix qui a été fait par cette communauté qui a vécu les pressions de l'extérieur autre nécessité de coopération dans la plupart des cas essayer la copublication c'est-à-dire d'avoir une publication non pas d'un éditeur même à but non lucratif s'il est commercial d'autant plus mais avec la communauté avec l'organisation de la communauté tout en sachant et j'y reviendrai que la gouvernance des petites nations ou des communautés autochtones n'est pas aussi limpide que celle des grands états idéalement aussi introduction au moins d'une personne venant de la communauté c'est-à-dire que la personne de cette communauté devrait dire son mot il peut y avoir un autre mot d'une autre personne et on le fait souvent mais au moins qu'il y ait un double point de vue sur l'oeuvre et non pas un point de vue unique du point de vue de l'arrivée autorisation bien sûr on ne parle pas ici d'autorisation de l'auteur ou des ayants droit qui va de soi quoique dans certains cas un auteur inuit me disait c'est la première fois que je reçois des droits d'auteur j'étais un peu un peu choqué donc il devenait un auteur normal ce qui est déjà un grand progrès mais dans certains cas il faut demander l'autorisation de la communauté elle-même pour utiliser une oeuvre autorisation donc des organisations élues en plus de la personne on est dans un régime où la communauté est extrêmement importante et l'individu peut accorder les droits mais aussi il faut vérifier si les institutions de cette communauté sont en faveur de cette traduction dans certains cas ce n'est pas ils ne le veulent pas et finalement quand l'oeuvre est publiée ce serait bien que les gens là-bas puissent pouvoir l'acheter la découvrir et la trouver et donc s'assurer d'une part que la communauté au moins est informée de l'existence de cette traduction quand c'est une autre langue tout à fait donc s'assurer que les médias locaux vont parler de cette traduction qui les honore et qui fait un lien entre eux vous voyez mon temps est terminé c'est mon et je termine avec ça donc que les oeuvres soient disponibles idéalement par d'autres modes ça peut être le don parce que s'il n'y a pas de librairie il faut trouver d'autres façons ça peut être par l'édition numérique mais avec la disponibilité de l'internet qui est variable selon les pays ou en tout cas que ce soit au moins déposé dans les bibliothèques là-bas s'il y a des bibliothèques et donc que la communauté soit informée du résultat de cette traduction et autre cas et je l'ai vu malheureusement surtout dans l'appétit disons des éditeurs commerciaux pour les littératures autochtones qui sont populaires aujourd'hui il y a eu des éditions malheureusement commerciales qui rendaient caduques les éditions faites par les communautés c'est-à-dire que des problèmes de droit ou des problèmes de concurrence d'édition faisaient en sorte que la communauté avec la faiblesse de ses moyens avait produit une édition et arrive un grand éditeur commercial qui bloque cette édition d'un point de vue légal je l'ai vu mais aussi ça peut être simplement par le coût si vous avez une oeuvre inuite qui est traduite en langue inuite et que l'oeuvre coûte 80 $ vous comprenez très bien qu'on vient de bloquer l'accès à l'inuit tout à la communauté au profit des chercheurs et de quelques spécialistes donc toutes ces questions très compliquées variables selon les cas mais à mon avis il faut en tenir compte un deuxième élément et là c'est ma dernière fiche il faut aussi penser que les aléas des partenariats avec les petites communautés nous on arrive avec des institutions qui sont souvent solides qui ont une histoire qui ont un financement qui ont une stabilité et on est beaucoup en demande auprès de petites institutions qui ont des moyens limités pour faire ce qu'ils font et parfois ce qu'on leur demande ce n'est pas toujours la priorité de leur communauté je pense à l'institut culturel à Vatac ici l'objectif de l'institut c'est servir les inuites donc quand moi j'arrive à l'institut je leur propose un projet de traduction etc ça impose donc de prendre des moyens qui devraient aller à la communauté pour les mettre dans ce projet ils sont d'accord avec ce projet de mieux se faire connaître mais tout est question bien sûr de mesures et de disponibilité des moyens donc les partenariats sont disons dans des situations institutionnelles plus fragiles quand ils existent et ça fait en sorte que ces partenariats sont toujours plus longs et ils peuvent échouer et donc ça fait partie disons du travail on a eu des éditions qui ne paraîtront jamais même si elles ont été traduites parce qu'à la fin le partenariat n'est plus possible pour différentes raisons et donc il faut simplement laisser tomber le projet la rareté du personnel culturel est une question qui devrait vous préoccuper beaucoup personnel culturel qui est rare notamment parce qu'il y a des problèmes d'éducation dans la plupart des communautés autochtones donc le nombre de personnes qui arrivent à terminer secondaire le cégep qui arrive à l'université est malheureusement trop faible pour les besoins de la communauté et les autres besoins et notamment du point de vue des traducteurs ça s'ajoute à une méconnaissance de la langue une disparition des langues et qui fait en sorte qu'il y a moins de personnes possibles pour la traduction et quand t'arrives par exemple de grosses institutions si on pense au gouvernement fédéral qui veut favoriser les langues autochtones bien ça arrive que des traducteurs qui travaillent pour des instituts culturels ou des projets littéraires sont ensuite absorbés dans de grandes institutions comme le gouvernement fédéral ou bien sûr ils sont mieux payés ils ont des meilleures ressources et donc au profit de traduire des guides ou des documents pratiques il n'y a plus de personnel ensuite dans les instituts culturels qui n'ont pas les moyens de payer de la même chose ou encore je discutais il y a une dizaine de jours avec Marjolaine Tchernich qui est la directrice de l'institut de Chakapech donc qui est responsable de la langue pour les Innu elle disait que c'est tellement compliqué que souvent par exemple un hôpital voudra une personne qui parle Innu pour favoriser les liens avec les patients mais cette personne sera seule Innu dans l'hôpital donc elle devient un peu le porte-parole des Innu ce qu'elle n'est pas et si elle prend congé si elle tombe malade elle sait qu'elle va empêcher l'ensemble des patients d'avoir le lien la pression est considérable donc la volonté de l'institut a été de et c'est ce qu'ils essaient de faire de rapatrier l'ensemble des traducteurs à l'emploi de l'institut qui lui sera chargé de donner des services au ministère aux organisations c'est-à-dire que les traducteurs pourront bénéficier ensuite d'une stabilité d'une formation continue seront bien payées par l'institut et c'est l'institut qui décidera des besoins en langue inoue plutôt que de se faire prendre par des politiques nouvelles son personnel qui est très rare dernier élément qui est un peu curieux pour nous on vit dans des cultures où être un grand écrivain être un grand auteur ça semble être bien et quand on est dans les communautés autochtones il y a aussi un principe d'égalité des personnes c'est pas toujours bien pour un auteur d'être celui qui est mis de l'avant au sens où c'est comme s'il disait à tous les autres qu'ils sont moins bons que lui c'est un curieux principe de modestie peut-être mais ou de communauté que évidemment nous n'avons pas nécessairement dans nos cultures mais ça fait en sorte que comme un écrivain qui devient populaire devient plus ou moins le porte-parole de sa communauté ce qu'il n'est pas et ce qu'il ne veut pas être on a un écrivain bien sûr pour nous on découvre une culture par une oeuvre littéraire et facilement le discours glisse de l'oeuvre elle-même qui est l'objet du travail de la personne vers plutôt des questions sur la communauté ou la politique et ça rend très mal à l'aise ces auteurs donc certains se retirent du monde littéraire pour travailler dans la communauté par la suite ce qui est un geste qui a un effet bien sûr sur les possibilités de la traduction qu'on peut avoir je termine donc ici ici les commentaires par les commentaires par les commentaires de la famille par les commentaires Merci.